Bon Yvan, c'est pas une randonnée en Potiac ? Non, ça va pied, non, les chevaux et moi ça fait deux, il n'y a pas de problème. On aura les pieds qui racleraient le sol un peu. Moi non, peut-être pas. Au départ du village de Rancon, en Haute-Vienne, 2h30 de rando, un peu plus de 10 km autour de la gare Temple, dans un milieu très protégé. On va essayer de voir si on peut repérer le faucon pèlerin. Bon, c'est pas ouvert aux visiteurs, c'est un site privé. Au contraire, on ne souhaite pas que les gens y viennent, même si le site est forcé. Mais on va essayer de se rapprocher du faucon pèlerin, qui niche sur la falaise qu'on va voir juste après. Espèce protégée ? Espèce protégée, oui. Il passe au-dessus de nous, là. Ah, il y en a deux. Ah, il est en train de se poser, magnifique. C'est une espèce qui, dans les années 80, était quasi au bord de l'extinction, à cause de l'utilisation de pesticides, le DDT notamment, qui faisait que les substances s'accumulaient dans les graisses, et les œufs que produisaient les femelles n'avaient pas de coquilles. Donc la reproduction était complètement avortée. On est tombé à quelques, je ne sais pas, dizaines, centaines de coupes en France. Et maintenant, en limousin, on en a plusieurs dizaines. Ils vendent franchement une balade nature et on va avoir un transformateur électrique. Oui, mais c'est un peu comme la carrière. Des fois, les activités humaines peuvent favoriser la présence d'espèces. Ah, et qu'est-ce qu'il y a, là ? Si tout va bien, il y a une colline de reproduction de petits rhinolafes, donc il y a une espèce de chauve-souris. Là, je cherche un petit crapaud qui fait 4-5 centimètres, qui s'appelle le sonneur à ventre jaune. Et là, sur le site de Rancons, c'est une des plus belles populations du limousin qui est évaluée à plus d'une centaine d'individus. On va essayer d'en trouver un. Oui, voilà. Ah, ça y est. Ça y est, j'en ai un, oui. Donc voilà, le sonneur à ventre jaune. Vous voyez le ventre jaune. Donc il ne ressemble pas du tout au crapaud qu'on a l'habitude de voir, le crapaud commun qu'on peut avoir au bord des étangs. Lui a ce petit ventre. Alors ça, c'est une position de défense. Il essaie de montrer ses couleurs. Il bombe le torse pour montrer ses couleurs. Regardez cette position, voilà. Ah, c'est fou, ça. C'est dingue, hein ? Gymkana, quoi. Voilà, exactement. Il montre, attention, je suis dangereux, donc laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Donc c'est un petit crapaud qui vit longtemps. Il peut vivre jusqu'à une vingtaine, voire plus. Oh là là, vingt ans, vingt, trente ans, enfin, incroyable. Pour calmer les vaches, moi, je leur chante Love Me Tender. Ah oui ? Ça marche nickel, je te jure. C'est un petit grand sensible à ça. Oui, c'est clair. Love Me Tender. Merci Yvan pour cette superbe randonnée. On passe pour finir devant une antique chapelle. Oui, à côté de la petite chapelle Saint-Sulpice. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez surtout pas à vous balader dans les sentiers de randonnée du limousin. Il y en a plein et c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada